Le Puy-en-Velay, Millau, 205 km ce 15 juillet 1990 sur cette 77e édition du Tour de France. Des conditions climatiques difficiles puisque c'est la forte chaleur qui attend les coureurs. Un parcours accidenté avec une arrivée au sommet à la Cosse Noire. Dès les premiers kilomètres vallonnés, Pascal Richard mais surtout Lavenne, deux fois deuxième d'étape, sont dans le dur. Le coureur français de la formation Castorama va abandonner. Kilomètre 48 au moment de l'ascension de la Côte d'Esplanta, Jean-Claude Colotti, le français de la formation Eremo, est sorti seul pour un long raid à l'avant de la course. Il va obtenir plus de deux minutes d'avance sur le peloton avant qu'un groupe de 17 coureurs sorte de ce peloton et revienne sur Colotti au kilomètre 91. Dans ce groupe, il y a notre Eremo, Jean-Claude Bagot et le champion de France que vous allez voir passer là devant vos yeux, Louvio. Ce groupe va obtenir même plus de 4 minutes d'avance au moment du passage au ravitaillement. Après la Côte de Choizal où Bagot est passé en tête, le coureur de l'équipe Eremo, Jean-Claude Bagot, a décidé d'attaquer. Il va traverser les gorges du Tarn avec une avance de plus de 2 minutes sur le groupe de chasse. Tandis que le peloton commence sérieusement à accélérer l'allure puisque le peloton se rapproche du groupe de chasse. Et malheureusement pour Bagot, il va fléchir sur cette longue traversée des gorges du Tarn. Il va même être rattrapé par un groupe de chasse constitué par Brunil, Ruiz Cabestani, Louvio, le champion de France et Guis Méroli à 20 km du Tarn. Malheureusement pour le groupe de tête, il n'avait que 20 secondes d'avance au pied de l'ultime montée de la cosse noire sur les hauteurs demi-haut. Une montée finale de première catégorie de 7,6 km à 6,3%. Une montée régulière avec quelques replats au milieu de l'ascension et au pied de la difficulté. Beaucoup d'attaques mais surtout l'attaque tranchante, l'attaque décisive, c'est à 3 km du sommet. Avec le vainqueur de la Volta en 1982 et septième du dernier tour d'Italie, Marino Leggierreta de la formation ONCE. Il a profité de rampes à plus de 10% pour attaquer dans une épingle. Derrière on voit un groupe constitué de Indurène, Bugno, Alcala, Broking, Dalgado, Cricolion, Palacio de Lyon et Lehman. On voit que Claudio Capucci a pas mal de mal, le porteur du maillot jaune. Leggierreta va avoir plus de 20 secondes d'avance derrière. On s'attaque entre les favoris. On voit surtout que Broking a un petit peu de mal mais va bénéficier du travail d'Alcala pour revenir sur Delgado et Greg Lehmann avec son maillot de champion du monde. Mais c'est surtout Jenny Bugno et Miguel Indurène qui vont réussir à creuser une petite dizaine de secondes d'avance sur le groupe de chasse. A 20 secondes du vainqueur du jour, Marino Leggierreta. Marino Leggierreta, 7ème participation au Tour de France, 33 ans et premier succès d'étape pour l'Espagnol de 33 ans. Donc vainqueur 3 fois de la classique à Saint-Sébastien, 3 fois du Tour de Burgos et 2 fois du Tour de Catalogne. A 25 secondes, c'est Miguel Indurène qui règle donc Jenny Bugno. Et derrière à 33 secondes, on voit Alcala. A 34 secondes, Broking, Delgado, Crickelion, Palacio de Lyon et Lehmann. Du côté du maillot jaune, Claudio Capucci. Il a fini à 47 secondes et a perdu donc 13 secondes sur Delgado et Broking au classement général. Capucci encore 1,49 d'avance sur Broking, 2,21 sur Lehmann, 4,26 sur Delgado et 4,55 sur Ronan Pasek.